Bonjour, chers élèves de 3e. Je suis Émilie, ta prof de maths sur Internet. Alors aujourd'hui, nous allons voir la résolution de problèmes grâce aux inéquations. Alors comme pour la résolution de problèmes grâce aux équations, on va se baser sur un exemple pour mettre en place notre méthode. Alors, exemple 1. Un club de basket propose 2 tarifs d'entrée pour les matchs joués à domicile pendant l'année 2006. On a le tarif 1 qui est 7 euros par match ou le tarif 2 qui consiste à prendre un abonnement annuel de 35 euros et de payer 4,5 euros par match que l'on va voir. A partir de combien de matchs, le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Donc, à partir de combien de matchs vus, le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Alors, tout d'abord, il faut évidemment dire quel est notre inconnu. Donc, première étape, le choix de l'inconnu. Donc, à partir de combien de matchs vus, le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Donc, ce qu'on nous demande, ça va être un nombre de matchs. Le nombre de matchs pour lequel c'est plus intéressant de s'abonner plutôt que de choisir le tarif 1. Alors, à partir de combien de matchs vus, le tarif 2 est-il le plus avantageux ? On dit soit x le nombre de matchs vus. Alors, on n'est pas souhaité que c'est le nombre de matchs vus tel que le tarif 2 est le plus avantageux. Ça, on répondra à la fin de cette question dans l'interprétation du résultat. Déjà, il va falloir qu'on traduise le tarif 1 et le tarif 2 en fonction de x. Donc, x, forcément, représente le nombre de matchs vus. Alors, ce qu'il nous donne pour le tarif 1. Donc, on a alors Donc, le tarif 1 qui nous donne en fonction de x, on a 7 euros par match. Donc, on est d'accord qu'on multiplie le nombre de matchs vus par 7 euros pour avoir le coût total. Donc, tarif 1, c'est 7 x. Donc, x, le nombre de matchs vus à l'année. Donc, par exemple, si on va voir 5 matchs, on aura payé 35 euros dans l'année. Alors, le tarif 2 aussi en fonction de x. On nous dit qu'on paye d'abord un abonnement annuel de 35 euros. Donc, on a un coût fixe de 35 euros, quel que soit le nombre de matchs vus. Par contre, ensuite, on a un tarif en fonction du nombre de matchs vus. C'est 4,5 euros par match. Donc, il faut rajouter à ces 35 euros 4,5 euros que multiplie x, le nombre de matchs vus. Donc, plus 4,5 fois x. Donc, là, j'aurai également le coût annuel. 1, 2, pour aller voir donc les matchs de basket. Alors, tarif 1, 7 x. Tarif 2, 35 plus 4,5 x. Ok. Donc, là, c'est les tarifs en fonction de x. Maintenant, on nous demande, à partir de combien de matchs vus, le tarif 2 est-il le plus avantageux? Donc, là, il faut bien comprendre la question. Un tarif est plus avantageux quand il est moins cher. Donc, on est d'accord, il faut que le tarif 2 soit plus petit que le tarif 1 pour qu'il soit plus avantageux. Donc, on veut que le tarif 2 soit inférieur au tarif 1. Alors, là, on va le traduire maintenant en inéquation. Donc, ce qui nous donne l'inéquation suivante. Donc, tarif 2, donc 35 plus 4,5 x, on veut qu'il soit plus petit que le tarif 1, c'est-à-dire 7 x. Donc, voilà notre mise en équation. 35 plus 4,5 x, plus petit que 7 x. Donc, maintenant, étape 3. Donc, on va résoudre cette inéquation. Donc, l'étape 2, ici, c'est donc la mise en inéquation. Alors, étape 3. Résolution de l'inéquation. Donc, on reprend notre 35 plus 4,5 x, plus petit que 7 x. Alors, comme d'habitude, nous, ce qu'on voudrait, c'est les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, on fait 35 plus petit que 7 x moins 4,5 x. Donc, ça nous fait 35 inférieur à 7 x moins 4,5 x. Donc, ça nous donne 2,5 x. Ensuite, 35 divisé par 2,5 plus petit que x. Donc, ça nous donne 35 divisé par 2,5, ça fait 14, strictement inférieur à x. Donc, là, attention, il va falloir interpréter le résultat. Donc, cette partie-là dans les inéquations est un peu plus compliquée que dans les équations. Parce que là, du coup, ça allie aussi le français au maths. Il faut bien comprendre la question et ne pas se tromper en y répondant. Donc, on nous dit, à partir de combien de matchs vus, le tarif 2 est-il le plus avantageux ? Donc, on est d'accord que x doit être strictement supérieur à 14. Donc, si vous répondez 14, ce sera faux. Parce que x ne sera pas strictement supérieur à 14, il sera égal à 14. Donc, ça ne va pas. Donc, quel est le nombre entier qui est juste au-dessus de 14 ? C'est 15. Parce que comme il s'agit d'un nombre de matchs, c'est forcément un nombre entier. Donc, on interprète le résultat. Donc, le tarif 2 est le plus avantageux. A partir de 15 matchs vus. Voilà. Alors, j'espère que là, ça a été bien clair. Il faut bien faire attention à l'interprétation du résultat. Et donc, tenir compte effectivement du signe, est-ce que c'est strictement inférieur ou supérieur ? Ou est-ce que c'est supérieur ou inférieur ou égal ? C'est ça qui fera qu'on conclura par 14 ou par le nombre au-dessus de 14. Donc là, la question, c'est bien le plus avantageux. Donc, on répond 15 matchs. Alors, on va voir d'autres exemples dans une deuxième partie. Alors, exemple 2. Quels sont Les entiers négatifs Tel que Moins 2x Moins 5 Plus petit ou égal A 3x Plus 7 Donc là, par rapport à tout à l'heure, c'est un petit peu différent Parce qu'on n'a pas vraiment de première étape à faire Parce que là, le x vous est déjà donné. Donc là, on n'a pas besoin de déterminer l'inconnu. On va directement utiliser ça. Donc, pas non plus de mise en inéquation parce qu'on l'a déjà. Ici, toute la difficulté Va résider dans l'interprétation du résultat trouvé. Alors, on y va tout de suite. On va résoudre cette inéquation. Donc, Moins 2x Moins 5 Inférieur ou égal à 3x Plus 7 Ça nous donne Moins 2x Moins 3x Inférieur ou égal à 7 Plus 5 Moins 2, moins 3 Ça nous fait moins 5x Inférieur ou égal à 7 plus 5 Ça nous fait 12 Là, on va diviser par un nombre négatif Puisque pour se débarrasser du moins 5 ici On va diviser par moins 5 A gauche, donc on divise par moins 5 à droite Donc, comme on divise par un nombre négatif On change le sens de l'inéquation Donc, x Plus grand ou égal A 12 Divisé par Moins 5 Donc, ça nous donne X Supérieur ou égal A moins 2,4 Donc là, attention Là, on a résolu l'inéquation Mais on n'a pas répondu à la question Donc, résoudre cette inéquation Nous donne que X doit être supérieur ou égal à Moins 2,4 D'accord Quels sont les entiers négatifs Tels que Donc, entiers négatifs Donc, x doit être supérieur à Moins 2,4 Quel est l'entier négatif Au-dessus de Moins 2,4 Le plus proche C'est Moins 2 Alors, on répond Les nombres cherchés Sont Donc, on a Moins 2 Ensuite On remonte Encore au-dessus On a Moins 1 Et ensuite Quel est l'entier négatif Qui suit ? C'est 0 Parce que je vous rappelle 0 est un nombre A la fois positif Et négatif Donc, quand on vous demande Les nombres entiers négatifs Il faut bien sûr Répondre 0 aussi Et 0 Voilà Et là, on a répondu Vraiment à la question Les nombres cherchés Sont Moins 2 Moins 1 Et 0 Ce sont bien des entiers Qui sont négatifs Tels que Moins 2x Moins 5 Et plus petit ou égal Que 3x Plus 7 Donc, voilà pour ce deuxième exemple Alors, on va en faire un troisième Qui s'apparente davantage Au premier Qu'à celui-là Alors, la société Blabla propose un abonnement téléphonique De 12 euros par mois Puis 0,5 euros Par minute De communication La société Téou Quant à elle Propose un abonnement Mensuel De 15 euros De 15 euros Puis 0,20 euros Par minute De communication Pour quel temps de communication Pour quel temps de communication mensuel Est-il plus intéressant De choisir la société Blabla Donc, comme vous pouvez le voir Les mathématiques S'adressent aussi A des problèmes concrets De la vie de tous les jours Donc, ça peut être très utile De savoir faire ce genre de choses Justement Quand il s'agit De choisir Son abonnement téléphonique Par exemple Ou comme on l'a vu tout à l'heure Son abonnement Pour notre club de basket Alors Donc, tout d'abord Il va falloir qu'on fasse Une Mise en une équation Et il va falloir Donc, qu'on choisisse Évidemment Notre inconnu Parce que Contrairement à l'exercice À l'exemple 2 Là Il n'y a pas de x Dans l'énoncé Donc, il va falloir Qu'on le définisse Donc, première étape De la méthode Le choix de l'inconnu Donc, la question C'est pour quel temps De communication mensuelle Est-il plus intéressant De choisir la société Blabla Et on voit que Ce temps mensuel De communication Ces minutes Vont influer directement Le tarif Parce que Les deux tarifs Sont en fonction Du nombre de minutes Utilisées Donc, forcément La variable Ici Ça va être Le nombre de minutes De communication Donc, x Qui va être notre variable D'accord ? Alors Soit x Donc, soit x C'est le nombre de minutes De communication mensuelle Parce que Par rapport aux équations Dans les inéquations Souvent, l'inconnu Désigne la variable Plutôt que ce que l'on cherche directement Ce que l'on cherche directement Ça c'est Après dans l'interprétation Du résultat Qu'on répond à la question Mais Dans le choix de l'inconnu Pour les inéquations On choisit la variable Donc, soit x Le nombre de minutes De communication mensuelle Donc, le tarif 1 Donc, le tarif de blabla En fonction de x Ça nous donne quoi ? 12 euros par mois Puis 0,25 euros De communication Par minute de communication Donc, on a bien 12 Plus 0,25 Fois le nombre de minutes Donc, 0,25x Donc, le tarif de blabla C'est 12 Plus 0,25x Tarif de t'es ouf Donc, un abonnement mensuel De 15 euros Puis 0,20 euros Par minute de communication Donc, 15 Plus 0,20x Donc là, avant de mettre Donc, en inéquation Ces données Il faut bien relire la question Pour quel temps De communication mensuelle Est-il plus intéressant De choisir la société blabla ? Donc, on est d'accord Que plus un tarif est bas Plus il est intéressant Donc, si on choisit La société blabla C'est parce que son tarif Sera inférieur Au tarif De la société T.O. Donc, on marque ça Donc, on a donc L'équation suivante On a donc Une équation suivante Donc, 12 plus 0 25x Donc, plus petit Donc, strictement inférieur À 15 Plus 0,2x Donc, voilà L'inéquation Qu'il va falloir résoudre Alors, 12 plus 0,25x C'est strictement inférieur À 15 Plus 0 0,2x Alors, les x d'un côté Et les nombres de l'autre Ça nous fait 0,25x Moins 0,20x Strictement inférieur À 15 Moins 12 Donc, n'hésitez pas À vous reporter À notre cours Sur les inéquations Si vous avez Quelques difficultés Dans cette étape Alors, 0,25x Moins 0,20x Cela nous donne 0,05x Strictement inférieur À 15 Moins 12 Cela nous donne 3 Donc, ensuite On a notre x Qui est strictement inférieur À 3 Sur 0,05x Donc, là, pas de changement de sens De l'inéquation Car là, on a divisé Par un nombre positif Donc, 3 divisé par 0,05x Ça nous donne 60 Donc, évidemment Là, on est en minutes Donc, ça veut dire Que si on téléphone Moins de 1 heure par mois Il vaut mieux Il vaut mieux prendre Le tarif blabla Si on consomme Plus d'une heure par mois Il vaut mieux Prendre le tarif Avec TU Donc, ça On conclut En l'écrivant Donc, si Si on téléphone Pour moins de 60 minutes Soit une heure Donc, par mois Donc, si on téléphone Pour moins de 60 minutes Soit une heure Par mois Il vaut mieux choisir La société Blabla Donc, voilà Comment on conclut Parce qu'on est d'accord Que cette société Elle est intéressante Mais si X C'est-à-dire Le nombre de communication Le nombre De minutes De communication Par mois Est inférieur A 60 minutes Donc, voilà J'espère que vous serez Utilisé Tout ce qu'on vient de voir Dans la vie de tous les jours Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo